Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, nous faisons une fois de plus un petit tour du côté du Burkina Faso pour vous présenter comment se réorganise la stratégie antiterroriste dans la région. En effet, le retrait de la France au Mali et au Burkina Faso, suspicion de massacre par les forces armées maliennes et burkinabènes, alliance russe, nouveau leadership dans le GCN Sahel, quelles sont les nouvelles stratégies antiterroristes des gouvernements sahéliens. Sokundo, Wasakori, Kacham, Tirasan, ces villages auraient été attaqués la semaine dernière par les soldats burkinabènes. Plus d'une centaine de civils auraient été neutralisés, rapportent plusieurs sources transmises à RFI. Ces localités se trouvent dans la réserve silvopastorale du Sahel, une zone forestière qui sert souvent de refuge aux terroristes. La tragédie, si elle est avérée, fait également écho au récent massacre du village de Moura au Mali. Au moins 300 personnes y auraient été neutralisées par des soldats maliens et des combattants étrangers selon l'ONG Human Rights Watch. L'armée malienne dément cette version des faits et affirme avoir neutralisé 203 terroristes lors d'une opération d'envergure. Dans le même temps, l'armée française du Mali et du Burkina Faso arrête ces opérations contre les groupes terroristes. Autant de faits qui posent la question de la stratégie employée par les armées locales du Mali, du Burkina Faso et du Niger dans la lutte contre ce fléau. Le point de rupture dans la stratégie locale, c'est la décision de la France de retirer ses troupes du Mali, rappelle Jérôme Nilo Pigné, président et cofondateur du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Des coups d'état successifs au Mali ont véritablement impacté la lutte contre le terrorisme au Sahel et plus largement, la coopération du Mali avec l'ensemble de ses partenaires régionaux et internationaux, explique-t-il. Les actions françaises contre les djihadistes affiliées à Al-Qaïda et aux grands états, aux groupes états islamiques autant pour nous, aient obtenu des résultats réels, ne serait-ce qu'à travers leur capacité à contenir la propagation ou à accompagner la montée en puissance des armées dans la sous-région. Mais ils n'ont pas été suivis de la reconquête politique des terroristes des territoires autant pour nous par les états africains. Le contre-terrorisme classique ne s'attaque aux symptômes d'un mal déjà profond. Contaste Bakary Sambé, directeur de l'Institut Timbuktu à Dakar, il s'avère impuissant face aux racines de ce mal que sont la pauvreté, le mal-développement, la mal-gouvernance, les injustices des Tahiti. Face à cet échec, il faut redéfinir le cadre de collaboration des pays au niveau de l'espace des trois frontières Mali-Burkina façon Niger, soit en l'intégrant dans le format G-Sahel, incluant aussi la Mauritanie et le Tchad, soit avec l'implication de l'Union africaine et ses différents composants, explique Jérôme Nilo Pigné. Le leadership est aujourd'hui nécessaire pour envisager une phase de stabilisation dans la région. Mais il ne doit pas seulement être militaire, il doit également être politique, diplomatique, pour être légitimé auprès des populations sous les régimes en place. Aujourd'hui, on manque de ce leadership pluridimensionnel, commente Jérôme Nilo Pigné. Toutefois, il y a un leadership naturel, je dirais la Mauritanie et du Tchad, parce qu'ils ont des avantages comparatifs sur le plan militaire, nuance-t-il. L'armée tchadienne a montré sa capacité d'intervention. Elle a payé un lourd tribut dans son engagement militaire et opérationnel depuis l'opération Serval, opération militaire menée au Mali par l'armée française en 2013 et 2014, puis avec l'opération Barkhane. Ses alliés, c'est l'allié et le partenariat français et européen le plus investi sur le terrain. Alors très chers auditeurs, qu'en pensez-vous de cette situation ? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.